Le WWE Universe a demandé ce match-up. Ils ont vu le back et forth pendant les semaines. Ils ont obtenu le match-up qu'ils voulaient, aujourd'hui, à la pay-per-view. Young et moi-même, ou devrais-je dire, Dom Young, et moi-même. Oh, Nashville, Tennessee. On half of the WWE Tag Team Champions, Darren Young. Oh, I think the WWE Universe senses something big is coming. This may be the most amped I've ever seen in Nashville crowd. And approaching the ring, from France, Ken Tucker ! This place is deafening. Listen to it. This is what it's all about. Two competitors going head-to-head to decide which one is truly the best. Me voici prêt pour mon match, avec un petit t-shirt, un tantinet provocateur. Mouais. Et encore. Donc je continue avec ce truc de... Dom ! Lancé dans une interview, dans l'épisode précédent. Bon, bien sûr, c'est juste un t-shirt pour un soir, parce qu'après, normalement, Darren Young et moi auront réglé nos comptes. Et bien entendu, une victoire en pay-per-view, c'est important. Ça va peut-être me faire gagner des places encore pour le titre, pour le classement, pour le titre des Etats-Unis. Le titre est même d'ailleurs défendu à Night of Champions. John Cena remet son titre dans un match Fetal-Fawei. Il remet son titre en jeu, pardon. J'ai oublié deux mots. Et Darren Young a pris davantage en ce début de match. Mais plus pour longtemps. Allez, voilà. Voilà, on se laisse pas faire. Bon, j'ai un peu galéré avec la couleur de ma tenue. C'est un peu... ça fait un peu vif quand même. C'est pas hyper naturel. Enfin. C'est juste pour le pay-per-view. Comme pour la tenue précédente, d'ailleurs. Mais ouais, quand on veut aller dans les violets, c'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche après tout. C'est pas grave du tout. Allez, Darren Young qui arrive à me coller son pied dans la face. Voilà. Boom. Allez, prends ton élan, Kev. C'est bien. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas réussi à le placer, celui-là. Le DDT est bien passé cette fois-ci. Début de match plutôt correct. Snap suplex. Darren Young. Et... Boom. Sonné par terre. Ou peut-être devez-je dire... Dom Young. J'ai préféré Dom Young à Darren Dom parce que, bon... Darren commence par un D, tout comme Dom, donc ça me paraît pas trop mal. Comme ça, on l'appelle toujours Dee Young. Sauf que Dee, là, c'est pour Dom. Et je crois que ça l'énerve un petit peu. Et c'était le but. Histoire de le frustrer un petit peu et comme ça, lorsqu'il perdra... S'il perd, bien sûr. Mais bon, soyez-vous confiants. Lorsqu'il perdra, il sera énormément dégoûté. Eh non, moi, je suis trop rapide, comme l'a dit Michael Cole. Et Darren Young parvient à contrer mon mouvement suivant. Wow. Ah, j'ai pas contrer intelligemment cette fois-ci. J'ai pas contrer intelligemment du tout. Et bien sûr, ça permet à Darren Young d'enchaîner. Ah là là, ah là là. Voilà, dégagement pas trop compliqué. C'est l'épisode des euphémismes. C'est un dégagement très facile. Et je suis très arrogant. Et mon T-shirt était très provocateur. Voilà, comme ça, c'est dit. À chaque fois, j'essaye de minimiser mon niveau de néchanceté. Allez. Darren Young qui tente de casser un peu le rythme du match, histoire de respirer un peu. Je parviens à me défaire de son emprise. Le coup de pied est contré par Darren Young. Je contre à mon tour. Je le mets sur la 3... Non mais sérieux, j'ai pas... J'ai pas assez de force pour l'amener sur la 3ème corde. C'est déprimant, quoi. C'est déprimant. Mais si lourd que ça. Ah. Ça fait des points d'aptitude à rajouter dans... Dans la force, tout ça. L'aptitude qui détermine quel est le poids des catchers qu'on peut soulever. Allez. Entre la corde. Ok. Boum. Tu bouffes mon pied dans ce cas. Ah mais t'es, 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 t'es casse-pieds Darren. T'es casse-pieds Dom. Ah le t-shirt, juste que le catcher met une fois. Histoire de lancer la fabrication et de mettre les t-shirts en vente sur le site www.shop.com. Et oui voilà, tranquillement comme ça, je bats Dom Young. Voilà, il n'a pas tenu si longtemps que ça. La Na'Com Device m'a permis de plier le match extrêmement vite. Et ça fait un match plutôt court pour un match de pay-per-view. C'est décevant. Dom, c'est décevant. Darren, Darren, Darren. Bon après tout, je l'ai affronté trois fois dans les mêmes semaines. J'en ai un petit peu marre aussi, voilà. Bon, rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre tout de suite avec Donc SmackDown, j'ai fait dire Raw mais je ne suis plus à Raw actuellement. Je suis à SmackDown et Superstars. Comme le dit Michael Cole, c'était une prise de soumission très douloureuse. Et ça me fait donc un match 3 étoiles. Voilà une note assez petite. C'est un très bon match selon le jeu. Mais effectivement, par rapport aux autres notes que j'ai pu avoir, c'est assez modeste. Et l'autorité, elle n'est pas contente parce que je n'ai pas oublié à son ordre qui consistait à Vraiment casser à fond le rythme du match. Ce qui ne fait pas intéressant pour moi. Oh, ce n'est pas vrai. Super H. Les gars, vous vous êtes mépris sur mes intentions, franchement. Super H. On sait très bien ce qui s'est passé lors du mois de mars. Je n'ai pas vraiment été votre pote. Seth peut en témoigner d'ailleurs. Faire équipe avec Seth, Big Show et Kane. Non mais tu es sérieux ? Non mais tu es sérieux ? Big Show, il me déteste déjà parce que je l'ai battu deux fois ces derniers temps. Seth Owens, je suis son cauchemar. Et toi, je t'ai déjà battu vers le Somalia. Non mais attends, qu'est-ce que tu as cru ? J'avoue que c'est très tentant. S'il n'y avait pas l'enregistrement en cours et que je jouais pour moi-même devant ma console, j'avoue que je serais extrêmement tenté par l'autorité. Mais avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps... Non mais... Mais va en enfer ! Tu n'as pas besoin de l'autorité de prendre ça, tu ne savais pas qu'il s'est passé. Tu es entre eux ou contre eux. Et aujourd'hui, il a payé les conséquences pour être contre eux. Ah, Triple H, Triple H. Bon. Je vais faire une petite critique sur le jeu. On a le choix entre rejoindre l'autorité, ok, et se rebeller contre l'autorité. Mais où était passée l'option de « Non, je refuse, mais je me casse sans les taper ? » Non, parce que, franchement, vous avez 4 mecs comme ça, en plus, qui sont beaucoup plus grands que vous, beaucoup plus costauds que vous. L'un de vous tend la main, et vous allez le taper ? Non ! Pour survivre, non ! Donc c'était assez stupide, mon cher Kev. Et... Ah, je ne peux pas intervenir dans des matchs... Ah, si, pardon. Si, si, si. Ah, les matchs normaux, je ne peux intervenir que dans les matchs normaux. Ok. Ok, ok. Donc éventuellement, je pourrais aller embêter Kane ou Undertaker, mais pour cet épisode, ça ne m'intéresse franchement pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le résultat du match pour le titre. Oh là là, John Cena a conservé le titre. Et sinon, dans les autres matchs, Shema s'a battu Bad News Barrett, les frères Uso ont battu The Ascension, match triple menace, vainqueur Damien Mizdow, qui bat The Miz, et Curly Saxon. Les Lucha Dragons bat Antutu et Xavier Woods. Triple H, sans surprise, bat Baudalas. Undertaker bat Kane et John Cena, on l'a vu, a conservé le titre des Etats-Unis. Et j'ai donc débloqué la liste du coup de Darren Young. Pourquoi pas. Donc je ne suis plus en rivalité avec Darren Young. et mon statut est toujours Heal. Ok, c'est bon. Le fait que j'ai eu une petite friction avec l'autorité, et là encore, c'est un gros euphémisme, n'a pas affecté ce paramètre. Et le prochain Pay-Per-View, et ça, ça m'intéresse énormément, est Hell in a Cell. Mais bon, première étape vers Hell in a Cell, un match en solo à SmackDown contre Victor. c'est tout de suite. Wow, 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 Rousseff ? Attends, really quoi ? Non mais, attends, c'est sérieux avec Rousseff là ? Wow ! Qu'est-ce- Pourquoi ? Pourquoi Rousseff ? Pourquoi lui ? Pourquoi encore un heal ? Voilà, tu bouffes mon pied, mes pieds d'ailleurs. Pourquoi Rousseff ? Pourquoi ? Ah, oui, c'était moche. Bon, déjà, on relève Rousseff pour qu'il bouffe bien mon pied. Bon, évidemment, ça ne l'atteint pas en plein menton parce que je suis un peu petit quand même. Mais on va quand même lui apprendre ce qu'est le respect. Alors, je ne vais probablement pas accepter cette rivalité contre Rousseff. Je vais en choisir peut-être une moi-même parce que là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas pour tout vous dire. Voilà. Allez, Rousseff, tu vas sur le ring. Comme ça, on s'explique. hop là. Alors, Ryback et Sting m'apprécient plus et bien sûr, Rousseff ne m'apprécie mais vraiment pas du tout. Mes matchs sont les meilleurs. Oui, il commence à m'agacer. On m'a attaqué. Allez, mes matchs sont les meilleurs. How dare he attack me during my match. I'm the best thing happening in the WWE today. My matches are masterpieces and he took that away from the WWE universe today. He's going to regret doing that. There is a lot of tension brewing between you two. What's going on there? J'hésite quand même parce que Rousseff, si ma mémoire est bonne, est dans le top... Enfin, il est devant moi dans le classement. Donc, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose d'accepter une réalité contre lui et ça irait probablement jusqu'à Hell in a Cell. Alors après, est-ce que c'est une réalité basique comme on en a déjà eu dans le jeu ou est-ce qu'on aura des choses un peu plus surprenantes que d'habitude ? Parce que pour l'instant, ce que j'ai fait avec l'autorité tout à l'heure, ça n'a pas eu trop de conséquences. À long terme, j'entends. À court terme, bien sûr, je me suis fait taper. Mais à long terme, pour l'instant, non. J'hésite. J'hésite beaucoup parce que je dois l'avouer, Rousseff... Rousseff... Rousseff, quand même... Quand même. Rousseff, quoi. C'est peut-être pas mal. Peut-être que si je me débarrasse de Rousseff, dans une réalité... Oui, pardon, René, je t'écoute. Excuse-moi, René, excuse-moi. Allez, il ferait mieux de s'enfuir. Oui, il y a une tension entre nous. Une tension qui va finir avec moi de mettre le sur le mat. Il est dans mes sights et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce qu'il est fini. Je sais que vous pouvez m'entendre là-bas. Il y a mieux de marcher. Il y a mieux de ne pas entrer dans le ring avec moi parce que ce sera votre dernier match. J'ai finalement opté pour la rivalité contre Rousseff. Rousseff qui est impliqué dans un match d'ailleurs, juste après. Un match fait au four-way et c'est même pas lui qui le gagne, c'est encore John Cena ! Donc, dans les autres matchs, Romer Lens a battu Batista, Cesaro et Tyson Kidd ont battu Kofi Kingston et Biggie représentant The New Day. Finn Balor a battu Kane, Neville a battu Seth Rollins. Ouh, ça doit être très dur pour toi Seth. Ouh, je suis désolé. Ou pas. Oh, tu peux échapper perdu contre Kevin Owens. Que c'est dommage. Je sais pourquoi tu as voulu me recruter Triple H. Apparemment, ça va pas très fort dans ton clan. Brock Lesnar a battu Sheamus dans le main event. Donc, nous avons encore un match cette semaine. Cette semaine, pas dans cet épisode. Ah ouais, je suis désolé, mais puisque Rousseff a voulu vous priver du second match, et bien, et bien voilà. Ouh, en plus, non, c'est très bien. C'est très bien qu'on attende un petit peu, qu'on laisse du temps passer, parce que la prochaine fois, j'affronterai The King of Bling Bling, The Ayatollah of Rock'n'Rollah, Y2J, Chris Jericho. L'autorité pour ce match me demande de remporter mon match avec la santé de ma jambe dans le vert. Très bien, donc si Chris Jericho laisse mes jambes tranquilles, ça devrait aller. Et oui, c'est effectivement très intéressant d'aller attaquer Rousseff parce qu'il est il est heal, certes, mais il est surtout numéro 2 dans le classement pour le titre des prétendants au titre des Etats Je me suis un petit peu embrouillé. Les numéro 2 des prétendants parce que, oui, on peut pas vraiment parler du classement pour le titre parce que, bon, techniquement, c'est John Cena qui est numéro 1 mais c'est Rowan qui est numéro 1 dans ce classement-là donc c'est le classement des prétendants. Bref, vous avez compris l'idée ou pas d'ailleurs. Je suis tellement méchant, je suis tellement vilain que j'essaie de vous embrouiller. Voilà, comment essayer de faire passer une erreur pour un truc totalement volontaire. Et donc, oui, Seth Rousse, mais dis donc, il est où Neville ? Il est même pas dans ce classement-là. Oh, la honte, Seth, la honte ! Donc, oui, en tout cas, cette rivalité contre Rousseff est forcément très intéressante parce qu'elle va très certainement me propulser vers la place de prétendant numéro 1 et peut-être qu'après Hell in a Cell je pourrais m'attaquer à John Cena s'il est toujours, bien sûr, champion des Etats-Unis après Hell in a Cell mais après, ouais. Donc, quoi qu'il en soit, si je me débrouille bien dans cette rivalité face à Rousseff, je pourrais peut-être avoir une chance pour le titre de champion des Etats-Unis. Quel que soit le champion d'ailleurs. Allez, salut tout le monde et à la prochaine pour mon match à Superstars contre Chris Jericho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501